Qu'est-ce qu'il y a une apostasie ? Une multitude de chrétiens vivraient une apostasie, un départ apostasiste, qui veut dire un éloignement de la vérité qui a été au départ de l'Église chrétienne. Et spécialement ce soir, nous allons voir un veau, un veau d'or, un veau d'or moderne pour aujourd'hui. Nous avons tous entendu parler de l'histoire du veau d'or avec Moïse au pied du Sinaï qui a brisé les tables de la loi qu'il avait reçues de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël donc s'est mis à foirer, s'est mis donc nu, à imiter l'Égypte et donc à danser autour d'un veau en or. Aujourd'hui nous avons un veau d'or moderne. Ce veau d'or moderne s'appelle spécifiquement ce livre-là, Une vie, une passion, une destinée. Ça a l'air comme titre merveilleux, écrit par Rick Warren, qui est sorti donc en 2002. J'ai ici la copie originale, donc j'ai acheté moi-même aux États-Unis, The Purpose Driven Life, donc qui a été traduit en français et aussi qui a été traduit dans beaucoup, beaucoup de langues du monde. Actuellement, non pas un million d'exemplaires, non pas 10 millions d'exemplaires de ce livre, non pas 20 millions d'exemplaires de ce livre, mais 22 millions d'exemplaires donc de ce livre. J'aimerais lire dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 12, où on nous parle du diable, où il est dit au verset 11, ils l'ont vaincu, en parlant de Satan, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, jusqu'à avoir peur de la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le livre de Rick Warren, Une vie, une passion destinée, je dirais que ce livre déshonore complètement la nature même de Dieu. Et vous savez qu'il n'y a rien qui détruit plus vite, plus rapidement, plus sournoisement, que de merveilleuses vérités bibliques, bien enveloppées, bien enrobées, avec un vêtement que j'appellerais religieux. Nous sommes à l'époque du veau d'or. Et ce veau d'or, avec ses pépites d'or, dont voici une, remplit actuellement les étagères, les comptoirs de nos librairies dites chrétiennes. La plus grande bataille qui fait rage actuellement dans l'Église chrétienne, c'est à partir de la doctrine de l'enseignement de Robert Scholler. Robert Scholler est le pasteur de la cathédrale de Verre en Californie. Il enseigne son évangile, c'est l'estime de soi, l'estime de soi, self-esteem, l'évangile de la prospérité, tout en parlant de Jésus et de l'évangile. Et donc, cela fait échec à l'évangile du sang, de la croix de Jésus-Christ. Et cette doctrine n'est pas nouvelle, puisqu'elle descend de Norman Vincent Peale. Votre pensée peut tout. Le positivisme, vous voyez. Évidemment, par exemple, pour vous montrer comment Robert Scholler voit les choses, si on pose à M. Scholler sa définition du péché, il va dire le péché est un acte qui me vole mon estime de moi. C'est ça le péché. C'est drôle. La Bible dit que le péché est une offense envers Dieu, mais tout d'un coup, là, c'est moi qui suis volé. Le péché a volé mon estime de moi-même. Qu'est-ce qui arrive actuellement sur la scène religieuse, évangélique ? C'est un humanisme religieux, c'est-à-dire une déification de l'homme. L'homme monte à la hauteur de Dieu. C'est le vieux mensonge de la Genèse, où le diable avait dit à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est l'homme que l'on veut élever à la hauteur de Dieu et en même temps, on veut faire descendre Dieu au niveau du petit homme. Descendre Dieu au niveau des pensées humaines. Robert Scholler, par exemple, va dire « Une personne est en enfer quand elle a perdu l'estime d'elle-même ». Rendez compte ? Des millions de personnes l'écoutent chaque semaine. Ces émissions font le tour de la Terre jusqu'en Russie. Tous ces noms, évidemment, amènent, je dirais, la pensée positive que nous entendons dans le monde et qui est reliée au Nouvel Âge. C'est une invasion de l'Église évangélique chrétienne par les adeptes du Nouvel Âge. C'est Satan, littéralement, qui entre à l'intérieur de l'Église de Dieu. Et nous avons donc produit actuellement, depuis quelques années, ce qu'on appelle des églises amicales, aux péchés et aux pécheurs. Sinner friendly. Les églises amicales aux péchés et aux pécheurs. Et tous ces gens, donc ces dominateurs, ces pasteurs, sont presque arrivés à complètement dominer l'Église américaine, l'Église canadienne, et ils se répandent actuellement dans le monde entier, via satellite, via Internet, leurs livres, leurs CD, leurs enseignements, leurs séminaires. Et le Québec n'est pas exclu. La France n'est pas exclue. L'Afrique francophone et anglophone n'est pas exclue de tous ces gens-là, cette invasion. Mélangée à cette tendance religieuse, la musique contemporaine, très forte, soul music, du rock au pop, au hip-hop, parce que c'est le style de musique qui existe dans ces églises, « sinner friendly » et tout le monde est content. Ça plaît aux foules, ça plaît aux multitudes, et ça plaît évidemment aux prédicateurs qui veulent ces foules à tout prix. Ils veulent des foules, à n'importe quel prix. Non pas au prix de ce que l'Évangile demande, à leur prix, eux-mêmes, qu'ils ont descendu. Dites-nous des choses flatteuses. C'est pas nouveau, Ésaïe, chapitre 30. Attention à l'émotion religieuse. L'émotion religieuse d'une âme qui n'est pas sauvée. Une âme qui n'est pas sauvée peut être très sensibilisée par ses émotions, même religieuses. Et, je dirais, une âme qui est perdue va avoir comme émotion religieuse presque, je dirais, ou exactement la même chose qu'une émotion qui vient vraiment du domaine de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que des gens non sauvés peuvent pleurer, peuvent être touchés par une ambiance, par une musique, par un genre d'enseignement. Et je dirais que le témoignage intérieur de ce qui provient vraiment du domaine spirituel, authentique, est certainement aux antipodes très éloignés de toutes ces émotions très superficielles. Rappelez-vous, une chose, c'est que la majorité des gens, de ces gens d'église qui sont dans ces grandes églises amis des pécheurs et amis du péché, dans ces grandes églises où ces gens ont été accueillis bras ouverts, d'où proviennent-ils ces gens-là ? Ils arrivent d'églises mortes. Ils proviennent d'églises mortes où ils se trouvaient auparavant et où même, je dirais, les alléluia et les amènes étaient totalement proscrits, bannis. Et ce genre de foule était totalement prête, mûre, pour rien de mieux que le vide auquel ils étaient déjà habitués. Et c'est ce qui se passe. Il est très étrange de voir ces églises qui ont rejeté l'adoration en esprit et en vérité, tomber en amour aussi rapidement avec quelque chose d'aussi frivole, superficiel que ces nouvelles tendances. tendances. Le livre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée, ou encore en anglais, The Purpose Driven Life, eh bien, il a écrit aussi un autre livre qui s'intitule The Purpose Driven Church. Ce n'est rien d'autre que la fausse doctrine de Robert Scholeu avec un nouveau visage. ce n'est rien d'autre que la doctrine, l'ancienne doctrine de Norman Wittgen Peel avec une bonne dose d'émotion. Et nous avons là de façon très claire une poussée, un effort pour enseigner les gens à être religieux tout en étant complètement vidé, dépouillé de la grande vérité de l'expérience de la nouvelle naissance. On leur donne ce qu'ils veulent sauf la nouvelle naissance, sauf la porte ouverte du ciel. La porte du ciel reste fermée pour ces gens-là. La nouvelle naissance est une expérience radicale qui vient uniquement par une repentance authentique, mais on ne parle pas, hélas, dans ces milieux-là, ni d'enfer, ni de repentance. on parle spécialement, évidemment, d'estime de soi-même. Tous ces gens-là sont tous des victimes. La croix n'est pas élevée. On ne dénonce pas le péché. On ne montre pas le pécheur comme étant, ayant péché, offensé Dieu, ayant besoin d'un sauveur. Non ! On leur parle de religion. On leur parle de Jésus. On leur parle simplement, donc, d'une bonne dose de religion. Pouvez-vous imaginer un seul instant les gens religieux d'aujourd'hui dire à l'apôtre Paul ou dire à l'apôtre Pierre, hé les gars, vous les apôtres, vous allez baisser un peu le temps, vous allez adoucir les choses, vous allez vous calmer un peu, Paul, Pierre, baisser la barre, arrêter de prêcher la doctrine de piété, arrêter de prêcher la séparation avec le monde, la sanctification sans laquelle vous dites que personne ne verra Dieu. Imaginez cette foule d'aujourd'hui de dire, hé, Pierre, Paul, nous sommes arrivés, nous, au 21e siècle, il faut que l'on fasse en sorte que ces pécheurs se sentent confortables au milieu de nous. Rick Warren à son église en Californie à Saddleback, Bill Ebel à son église à Chicago, je l'ai visité moi-même lorsque j'ai prêché dans la ville de Chicago. Imaginez ces gars-là, aujourd'hui, ils diraient à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Jean, ne parlez pas de nouvelle naissance, ne parlez pas de repentance, ne parlez pas du précieux saint de Jésus-Christ, surtout pas, ne nous parlez pas de l'enfer éternel. Voyons donc, les gars, ne savez-vous pas que vous allez offenser ces pauvres pécheurs, ces juifs religieux et ces goïms, ces gentils qui sont des païens, vous ne pourrez plus ensuite les atteindre, vous allez les faire reculer si vous prêchez la repentance qu'ils sont des pécheurs, qu'ils doivent venir aux pieds de la croix et que c'est uniquement le sang de Jésus-Christ qui les lave. La Bible dit, le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est le séducteur le plus rusé, le plus rusé. Satan, actuellement, est en train de monter le plus grand spectacle, le plus grand show de religion depuis les jours où l'Église catholique romaine a dominé sur les foules. Et l'image parfaite de ce nouveau modèle d'Église est présentée par M. Rick Warren, Bill Abel, Robert Scholler et la clique. Il y en a beaucoup d'autres. C'est la même sorte de religion, je dirais, avec une vitrine de pieté, d'excitation, que ce que le peuple d'Israël voulait avoir quand ils sont sortis du pays d'Égypte. Rappelez-vous, dans l'Exode, Aaron et les chefs religieux ont été poussés à produire cette nouvelle sorte de religion. Alors que Moïse n'était pas là dans le camp, mais qu'il était en train de rencontrer Dieu là-haut, sur la montagne du Sinaï. Il se passait autre chose à l'intérieur de l'Église du désert. Dans l'Exode, on lit merveilleuses révélations de Dieu qui avaient déjà été expérimentées par le peuple d'Israël quand soudain ils se sont mis à adorer un veau en or. Rendez compte, c'est bouleversant, c'est accablant, on est remué, on est confondu, qu'est-ce qui se passe ? Tous ces gens-là avaient déjà eu des révélations magnifiques de Dieu. L'agneau de la Pâque qui avait été saigné, dont le sang avait été placé sur l'intérieur des portes. Ils avaient vu la mort de tous les premiers-nés dans toutes les familles d'Égypte. Ils avaient vécu le grand miracle de passer entre deux murailles d'eau qui possiblement avaient une centaine de mètres et plus de chaque côté. Ils avaient vu des choses merveilleuses, la destruction de la plus grande armée sur la terre à l'époque. Et ils avaient vu les roues être démontées et le corps de ces vaillants cavaliers flottaient sur les eaux de la mer qui s'était refermée sur eux. Ils avaient vécu la manne qui était descendue, qui descendait tous les jours, les cailles qui étaient venues sur le camp pour nourrir le peuple, l'eau du rocher qui avait été frappée et l'eau avait coulé cristalline et fraîche en plein désert. Des milliers et des milliers de litres d'eau avaient coulé de ce rocher en plein désert. Une multitude de millions de personnes avaient été désaltérées. Moïse était en haut d'une colline un jour avec la verge de Dieu dans sa main et Amalek avait été battu, vaincu à plate couture en bas dans la vallée. Israël, n'oubliez pas, n'avait absolument aucun entraînement dans la guerre. Aucun training dans la guerre. Israël avait été récemment délivré de 400 ans, 4 siècles d'esclavage. Ils avaient vaincu complètement Amalek, son armée, une armée qui était très très bien entraînée et formée. Et Dieu s'est révélé à cette occasion comme étant l'éternel ma bannière Jéhovah Nietzsche. Comment après de si grandes révélations de Dieu soudant au pied de la montagne du Sinaï, il y a un spectacle religieux qui est mis en évidence par un veau en or. Rappelez-vous, 3000 personnes sont mortes. 3000 personnes sont mortes. Le jugement de Dieu est tombé. Et l'abbé nous dit dans le Nouveau Testament ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Israël a été corrompu par cette même philosophie qui pénètre actuellement aujourd'hui à l'intérieur des rangs de l'Église de la fin des temps. Être amical avec les pécheurs et être amical avec le péché. Aaron a voulu moderniser le service de Dieu. Il a voulu moderniser l'Église du désert. Il a cédé aux pressions du peuple. Le barrage de la sainteté a craqué des milliers morts. Le monde religieux actuellement vit les mêmes choses. Le monde religieux est en train de plier actuellement devant un veau d'art contemporain. Pourquoi ? Parce que la voix du Seigneur est trop étroite. On ne peut plus accepter ça aujourd'hui. Nous sommes rendus l'an 2000 passé, voyons donc. La voix du Seigneur est trop étroite pour eux et trop aussi étroite pour leur poche. Leur poche n'est pas assez remplie d'argent. La sainteté, la sanctification pour eux, c'est du légalisme. La sainteté, la sanctification, c'est complètement dépassé, c'est hors de la pensée des gens d'aujourd'hui. Être délivré de l'alcool, être délivré du concubinage, être délivré de la cigarette, c'est complètement dépassé pour ces gens-là aujourd'hui. Et ça va finir dans le même jugement qui arriva pour la religion du veau d'or. Allez dans votre librairie chrétienne locale. C'est un endroit très dangereux aujourd'hui. C'est miné. C'est miné. Le diable a ses livres. Dieu l'est sien aussi. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la différence va se faire piéger totalement. La librairie chrétienne locale, je dirais, hors, en dehors de l'église locale, il n'y a probablement aucun autre lieu qui a le plus d'influence spirituelle que la librairie dite chrétienne. Il y a beaucoup de chrétiens pour qui les livres chrétiens est un supplément à ce qu'ils entendent le dimanche. Et attention, ça ne veut pas dire parce qu'un livre, un livre est sur une étagère d'une librairie chrétienne locale qu'il est correct, ce livre, doctrinalement ou qu'il est même un bénéfice spirituel. Ce livre même est capable de vous emmener en enfer. Et Rick Warren avec son livre Une vie, une passion, une destinée a fait exactement aux évangéliques ce que Rick Joyner a fait aux pancotistes. Le titre même Une vie, une passion, une destinée, c'est comme un feu dans la pensée humaine. Je vais lire, ça doit être merveilleux, une vie, une seule vie, une passion, une destinée, ça va répondre à mes besoins. Chacun aujourd'hui recherche quelque chose pour les intriguer. Aujourd'hui, tous les gens cherchent quelque chose qui va ajouter une certaine perception à leur vie qui pourra enflammer leurs émotions. Qui pourra enflammer, je dis bien, leurs émotions. Évidemment, je vais vous dire entre parenthèses qu'une vie crucifiée avec Christ peut produire cela. Certainement. Mais, ça coûte cher. Et on n'est pas prêt à payer le prix aujourd'hui. Alors, on va baisser le prix. On va appeler l'histoire dans Luc XVI, du serviteur qui, son maître l'a fait rendre compte et c'est un homme qui dit lapider les biens du maître et il a vu qu'un jour, ça serait coupé au derrière et qu'il serait jeté dehors. Alors, il est allé voir tous les créanciers et il leur a dit « Eh, combien tu dois ? » « Ah ben, je dois 20 barils de vin bon, marque 10. Toi, tu dois combien ? Moi, je dois 500 kilos de blé, marque 250. » Aujourd'hui, c'est ça. Ces pasteurs baissent le prix. Ils ne veulent pas que les gens, et ça, certainement, si vous allez dans une église, on ne vous demande rien du tout. On ne vous demande même pas de changer de vie. On ne vous demande même pas de quitter votre vice. Vous êtes assis, vous chantez, vous louez, vous rockez, tout ça, et la communion, vous donnez la nourriture à des milliers de personnes, vous lisez des livres chrétiens, vous avez votre Bible, tout ça. Et pendant tout ce temps-là, vous allez en enfer, dans la direction de l'enfer. La séduction de Satan très rusé. Ça coûte cher de vivre une vie crucifiée avec Christ. Payer le plein prix la personne qui vient à Jésus-Christ, normalement, abandonne tout contrôle de sa vie personnelle. C'est ce que le Seigneur demande. Le moment où vous êtes sauvés, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le boss, c'est lui qui l'irige, c'est lui qui est le patron. Et vous abandonnez complètement tout contrôle sur votre vie personnelle. La personne qui vient à Christ abandonne tout droit de choisir. La personne choisit Christ, quoi qu'il arrive. Pour la mort, pour la vie, et autant on emporte le vent, si le vent doit en emporter. C'est pas grave. Ma vie est sauvée et je veux cheminer jusqu'au bout avec mon Seigneur. Jésus l'a bien dit, si quelqu'un veut me suivre, alors il faut qu'il paye le prix. Il faut qu'il se charge de sa croix chaque jour, qu'il vive une vie crucifiée et qu'il me suive. Si quelqu'un veut garder sa vie pour lui-même, il va la perdre. Et ce qui arrive dans ces églises-là, ils gardent leur vie. Ils sont religieux, ils parlent de Dieu, ils connaissent des cantiques, tout ça, et ce ne sont pas des gens qui ont abandonné, qui ont livré leur vie à Jésus-Christ tel que le Saint-Livre le demande depuis 2000 ans. Maintenant, Jésus-Christ ne peut pas vous remplir de son esprit jusqu'à ce que vous l'ayez fait maître de tous les compartiments de votre vie. Mais, Rick Warren propose tout ce que je viens de vous dire dans une vie sandwich, vous placez à l'intérieur ce que vous voulez bien choisir. Un peu de moutarde, un peu de salade, qu'est-ce que vous voulez, tout ça, vous choisissez le smorgue, je dirais, religieux que vous désirez. Faites vos choix. Et dans son livre, il y a neuf différentes approches pour réaliser pleinement votre destinée. Rick Warren se sert d'un autre livre qu'il va citer à l'intérieur du sien. Il se sert du livre de Gary Thomas intitulé Les Sentiers Sacrés et Gary Thomas est un leader dans le Nouvel Âge. Il est cité à la page 110. C'est une hérésie. Ces grands ministères ne vivent que par leurs imaginations. Robots toute leur fondation à ces gens-là elle est révélée dans ce livre, la Bible, comme étant fausse. Ce livre est au-dessus de ce livre. Et nous allons voir au travers de l'étude comment ce livre a fait ça. C'est placé au-dessus de la Bible. L'apôtre Paul donne une description de toutes ces masses de gens et je dirais sa description leur va très bien. Romain 1er chapitre verset 19 à 22 Égarés dans leur pensée. Ils sont égarés dans leur pensée. Ça veut dire qu'ils ont des imaginations vaines. des imaginations vaines. Paul va dire leur cœur sans intelligence. Foolish heart. Leur cœur insensé. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dans de l'encre noire. L'apôtre Paul les appelle fous. À cause de quoi ? Il le dit. À cause de leur imagination humaine qui a permis de changer la révélation divine. Leurs imaginations humaines ont changé la révélation de Dieu. On va le lire si vous voulez bien dans Romain 1er chapitre littéralement dans le texte. Romain 1er chapitre verset 22 se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu du Dieu pardon la gloire du Dieu incorruptible en image en imagination représentant l'homme corruptible. Voyez là c'est la gloire de l'homme aujourd'hui. Et verset 24 c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur eux qui ont changé notez bien eux qui ont changé c'est ce qui arrive eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. On appelle cela l'humanisme religieux. C'est l'homme qui a pris la place de Dieu. C'est le livre de l'homme qui a pris la place du livre de Dieu. Tout ce que vous avez à faire aujourd'hui c'est de regarder cette masse de gens religieux et de suivre là où tout cela conduit la perdition et l'image est très très laide très très laide c'est une scène très obscure très sombre ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et c'est ce que Rick Warren c'est ce que Robert Scholler c'est ce que Benin c'est ce que Kenneth Hagen c'est ce que tous ces gens là sont en train de faire Bill Ebel l'apôtre Paul les a appelés fous n'oubliez jamais que le catholicisme a toujours été dirigé par des idées imaginatives leurs imaginations a toujours le catholicisme a toujours été dirigé par des idées insensées des idées folles des idées fausses des idées sauvages depuis son départ dans les années 300 comment dans les années 300 Constantin l'empereur romain a vu dans une vision supposément son armée romaine victorieuse sous la bannière de la croix c'est ce qu'il a vu mais quelqu'un qui a un tant soit peu de bon sens et qui ne croit même pas à la vérité de la Bible pourrait convaincre n'importe qui que la croix de Jésus-Christ n'a jamais été révélée utilisée pour massacrer une autre armée romaine une armée romaine va vaincre une autre armée romaine à cause de la croix de Jésus complètement insensée et l'église catholique a commencé là avec Constantin une armée romaine était aussi méchante que l'autre armée tandis que les empereurs de Rome se battaient pour avoir le contrôle sur la ville païenne de Rome et quand les chrétiens en parenthèse d'Europe sont allés en Israël pour délivrer le tombeau du Christ pour délivrer les lieux saints dans les croisades et ils ont massacré un paquet de musulmans qui étaient là qui vivaient là mais c'était tous des païens c'était des catholiques romains c'était des païens sont allés tuer au nom du Christ des gens qui vivaient en Israël toute la structure du catholicisme romain est enracinée dans des imaginations juste des imaginations des pensées folles insensées des pensées déréglées dissolues complètement égarées dans leurs pensées leur cœur sans intelligence plusieurs des stations du chemin de la croix n'ont rien d'autre que de l'imaginaire pur et simple la femme qui est allée avec son son voile pour essuyer le visage du Christ jamais existait les escaliers sur lesquels supposé le Christ est monté je ne sais pas lesquels ont été transportés à Rome les escaliers la folie la résurrection de Jésus Christ telle que décrite par les catholiques stigmatistes qui supposément le vendredi ont du sang qui coule de leurs mains comme le Padre Pio à une certaine époque c'est un paquet de choses folles c'est insensé porter le le scapulaire la vente des indulgences pour gagner des indulgences pour passer du purgatoire au ciel les apparitions de Marie lourde le voyage des morts vers le purgatoire les statues qui pleurent l'ascension de Marie avec son corps au ciel la mort la messe l'hostie qui soudain dans la messe devient le corps réel de Christ et le vin du curé devient le sang réel de Christ c'est tout des imaginations il n'y a rien de vrai rien de vrai tout cela est tissé à partir d'imagination humaine il n'y a pas une once de vérité et ça prouve que le plus grand outil de Satan c'est le feu d'un esprit indiscipliné débridé un faux feu rappelez-vous ce qui est arrivé aux deux fils d'Aaron qui sont rentrés devant le Seigneur peut-être enivrés sont morts tous les deux un faux feu Dieu a dit pas de faux feu devant moi là-dedans du faux feu du faux feu qui amène la mort Benin Kenneth Hagen Rick Warren Billy Hebel l'esprit de l'antichrist est déjà actuellement en train d'effilocher de découdre les esprits les pensées les imaginations il y en a un évêque anglais d'Angleterre qui a écrit un livre le révérend Wright et il a dit que nous n'avons pas bien compris l'apôtre Paul il faut revoir l'apôtre Paul il faut faire des bonnes oeuvres pour aller au ciel pour qu'on revienne au catholicisme l'esprit de l'antichrist est en train de découdre les pensées les imaginations de millions de gens qui autrefois ont été d'authentiques croyants pour remplacer tout ça avec des plans des dessins bien concoctés bien réfléchis bien préparés bien travaillés qui font en sorte que l'imagination des gens va s'enflammer d'émotions et s'il y a une chose que l'église catholique nous a enseigné quand nous y étions c'est les émotions l'émotivité on ne peut pas aller vers Dieu comme ça il faut passer par la maman c'est un exemple mais il y a beaucoup d'exemples comme cela j'aimerais vous dire ce soir vous n'avez encore rien vu vous n'avez encore rien vu attendez l'accomplissement d'Apocalypse 13 dis avec moi Apocalypse 13 verset 12 on nous parle d'une autre bête on nous parle d'un faux prophète et ça dit que cette bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête c'est à dire l'antichrist dont la blessure mortelle avait été guérie regardez bien cette bête opérait de grands prodiges miracles même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête ces gens là ces foules qui veulent des miracles le diable va leur en donner Jésus nous a parlé de la venue de l'antichrist nous a parlé des choses des événements qu'il va réaliser l'antichrist va réaliser des événements paranormaux qui va pousser l'imagination des gens de la planète terre à de nouveaux sommets jamais atteints auparavant un homme capable de faire décharder le feu du ciel à la vue de toutes les caméras du monde entier du feu tombant du ciel même une statue de l'antichrist une image de l'antichrist qui devient animée qui prend vie qui parle qui condamne ceux qui le rejettent et qui commande même leur mort leur décapitation lise avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 l'apparition de cet inépi se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu Dieu va permettre cela il est en train de le permettre aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés le bout du chemin de ceux qui suivent Rick Warren Bill Ebel Robert Scholler c'est la perdition c'est l'enfer éternel un faux feu dès maintenant les idées imaginatives sont en train d'inonder le monde religieux et elles sont toutes une préparation pour la pensée ultime d'un Dieu sur terre qui proclamera être le vrai Dieu mais qui est en réalité l'anti Christ uniquement les saints pieux ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau pourront prendre une position ferme contre ce qui arrive maintenant sur la scène religieuse écoutez-moi bien si vous n'êtes pas sola scriptura ce qui veut dire si vous n'êtes pas uniquement sur les écritures que va-t-il vous arriver vous êtes déjà assis comme un fou comme une folle qui attend la prochaine marotte religieuse je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas me laisser égarer il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables choses agréables vous les avez toutes ici c'est pour ça 22 millions d'exemplaires 22 millions d'exemplaires beaucoup beaucoup de papiers beaucoup de monde beaucoup de chrétiens séduit il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables se donneront une foule de docteurs détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables tout un monde d'imagination qui prépare tous ceux qui n'ont pas pris plaisir uniquement dans la vérité pour être sauvés ces gens-là seront perdus nous allons nous arrêter ici maintenant pour notre première partie on passera ensuite à la deuxième au revoir pour le retour